Alors, jour 1, en direct de Palerme, donc voilà, le caméraman, il a oublié son matos, je l'ai payé pour rien. Ah dada, espèce de... C'est de l'arnaque. N'allez pas chez Caméraman Consulting, c'est de la grosse arnaque. Ils vont vous arnaquer avec leur matos de merde. C'est quoi, c'est juste une erreur technique, gros là ? Non, il n'y a pas d'erreur technique, c'est de la merde. Donc voilà, je filme actuellement avec mon iPhone, donc voilà, je suis avec El Hai. El Hai, dis bonjour à la caméra. Donc El Hai, grand rappeur, il a inspiré Nino, il a inspiré les plus grands de ce monde. Donc voilà, El Hai qui vapote actuellement, voilà, il va vous lâcher des grands freestyles à l'avenir, vous allez voir. Donc, on continue la vidéo, on se retrouve actuellement du côté de, voilà, le salon. Donc on va vous montrer un petit peu, voilà, le salon très beau gosse, voilà. Donc là, il y a un petit beau gosse, tu peux dire, c'est vrai, mais il est seul. Et on va vous montrer un petit peu la ville, on va vous montrer un petit peu c'est quoi Palerme, comment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul ? Franchement, je suis venu sur un coup de tête, mais on verra s'il y a moyen que ça pète, voilà, que ça pète bien. Donc, on va voir tout ça, je vous tiens au 10. Qu'est-ce que tu veux ? Ah là, on dirait que c'est la cahier ici, je vous jure, les rues, Palerme, c'est là, je suis en plein centre-ville, jusqu'à maintenant, on dirait la Colombie, je ne vous cache pas, regardez. Regardez un petit peu là-bas, regardez, regardez-moi ça, la Colombie. C'est pas la Sicile ça. Après, peut-être que tu ne suis pas dans le meilleur centre-ville, mais tu vois, voilà, c'est quand même chaud. En plus, vous avez Gucci, Prada, des bêtes de magasin, juste pas très loin, 50 mètres, donc là, c'est des bars, c'est des bars. Ah, par contre, un truc ici, en Sicile, qu'ils adorent faire, c'est quoi ? C'est dans leur petite voiture, mettre le son à fond. On est pas là, on est pas en Sicile. En Sicile, c'est Palerme, c'est où ? C'est en Sicile. Alors lui, expliquez-lui, s'il vous plaît, expliquez-lui que Palerme, c'est en Sicile, c'est à Bois-Saint-Digile. Ni mes brevins. Bref, ils adorent mettre le son à fond, c'est un truc de fou. Genre, vous allez voir la nuit, leur petite Smart avec une radio poussée, une petite voiture avec une radio customisée à fond, et dans toute la rue, t'entends leur musique. C'est un truc de ouf. En tout cas, voilà, là, il y a des petits chiens, il y a des petits jeunes. Oh, le chien, il rigole pas un peu, c'est un chien italien. C'est une série. Avec mon caméraman préféré. On va cacher cette barrière. À Palerme, les gens, ils sont pas racistes. Donc là, il est en train de nous dire que les gens ne sont pas racistes à Palerme. Non, ils sont pas racistes. Franchement, ils sont pas racistes. Jusque maintenant, on a croisé deux, trois musulmans. Les musulmans qui sont là, vont penser qu'ils étaient racistes à Palerme. Mais non, non. Ils sont cools, ils sont cools. Ils sont cools. Ok. Eh Jonas, ils le regardent comme une star les gens. Voilà. Ils pensent c'est Will Smith. Voilà en fait on est dans la rue là, ça y a du monde, je crois que c'est le Châtelet de la Sicile ici, je sais pas on est où mais je crois que vous allez reconnaître pour ceux qui aiment bien voyager et qui sont déjà venus ici mais voilà, cette petite ville elle est cool, elle est sympa, elle est sympa. Là on va se promener encore un petit chouïa et on verra bien ce que ça donne. Laisse-moi tout le test là, laisse-moi tranquille. Yes sir, on est en pleine cathédrale de Palermo. Là on chill, on chill. C'est BGO, c'est BGO, il y a des humains à part eux. Qu'est-ce qu'ils font encore ? Ah là là, le mec il se dit c'est bon il y a deux pigeons, on va aller Rodka, venez signer. T'es ma jeunesse, on dirait plus loin, un reportage. Il signe. Il va nous donner de l'argent à faire. Il va lui dire vas-y, mets ta maison en hypothèque. Il va me dire t'as signé ton arrêt de mort. T'as mis ma fortune. C'est une grosse arrêt avec des trucs comme ça, pour quoi faire ? Surtout à l'étranger. Ah c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Un petit peu, wow, magnifique. C'est un ouf. T'as vu quand t'as accepté de signer des trucs comme ça les gens ? Surtout t'es dans un pays que tu connais pas. Jamais faire ça. Le chic c'est parler en espagnol alors qu'on est en Italie. On a pris l'habitude. Et alors, je peux m'introduire ? Salut, moi c'est Jonas. Vous pouvez ajouter partout sur les réseaux sociaux. GHD-Juba75. Instagram, GHD-Juba75. Snapchat aussi. Ensuite, tu mets ça sur tes oreilles et tu ressembles à un pingouin. Tu ressembles à un canard. C'est Mister Blocky. C'est Mister Blocky. Ça sent bizarre en plus. Ça sent en hôpital. En plus quand tu rigoles, t'as de l'air qui va sur tes yeux. Là, c'est un mec qui voulait marnaquer ce bâtard. Après, il y a un bail. Pourquoi tu vas signer des trucs des gens comme ça ? On est comme tes parents. Tu veux rien sans notre autorisation. Non, faut pas signer des trucs bizarres comme ça. Même à Châtelet, ils font ça. Et après, tu vois, pendant que tu signes, là, tu vois, ta main droite, elle signe et ils sont comme ça. Allez, qu'est-ce qu'il a dans ses poches ? Est-ce qu'il y a des papiers ? En plus, ils ont le temps de lui faire. Tu vois, ils vont faire tout ça, tu vois. Ah là là, faut faire attention avec eux, là. C'est moi, là. Qu'est-ce que tu vas prendre, jeune Renoir ? Ah, moi, je vais prendre ça, là. Ça a l'air bon. Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Je comprends pas ce qu'il dit, mais... Qui ? Qui ? Qui ? Il te donne ça, même si tu peux, putain. Ça, ça donne du porc. Et alors ? Tu t'es bon dans le cochon, hein ? Ah, le cochon. Ah, le cochon. J'ai déjà même pas marqué de frier. Je te jure, il n'a pas marqué de frier. Ils peuvent t'avoir sur ça. Ça, c'est une erreur de... Fatale affaire. Tu vois ? Attends, c'est bon ton petit granité, là ? C'est bon. Tu kiffes ? Je vais goûter ça, là. C'est fort ? Non, je vais goûter. Non, mais c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Grâce et mille. Oh, ça, je vais goûter ça aussi. Ça, ça a l'air vraiment délicieux. Voilà. Il te sert tout ici. Et après, tu peux être directement là-bas, dans le coin, dans le corner. Alors, Khalas, pour moi, il est bon. Je t'envoie sur Revolus. J'ai pas de monnaie. Attends, je t'envoie un paille. Et... Yo ! L'os d'os. On est bien. Ok. Ok, bennez, bennez. C'est bon ? On est bien. Je t'envoie sur Revolus. Je t'envoie sur Revolus. Je t'envoie sur Revolus. Mais toi, à la fois, tu vas trouver un 10 balles sur Revolus. Non, là, je dois que 2 balles sur Revolus. Il y a des gens là-bas, là. Oh ! C'est filé. Bon, on va goûter leur piste croissant. J'attends que là, ils mangent ça, là, pour goûter. Si c'est bon, j'achète. Si c'est pas bon, j'achète pas. Si c'est pas bon, j'achète pas. J'achète. J'achète. Non, 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 non. Non, 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 non. Et toi, toi, tu enjoy ton porc, hein. Tout est bon dans le cochon. Hum. Hum. Hum, le porc. Alhamdulillah, on va goûter un petit peu de poulet après. Et voilà, hein. Inchallah, tout est bon. Je vous dirai. Je vous dirai les bons plans. Je vous dirai l'adresse. Non, je rigole. Je suis pas du tout un instagrammeur. Vous allez chercher de vous-même. Voilà, je suis pas votre pote. Non, c'est juste à côté de... Non, en vrai, de vrai. Bon, verdict, c'est super bon. Tout est bon. Genre, ce qu'ils ont mangé, ce que j'ai mangé, ce que j'ai goûté. Ça, là, c'est au citron. Délicieux. Par contre, ça dirait de doser le sucre glace. C'est un rat. Il a acheté un seul truc, il a mangé partout. Ouais. Exactement. Ce qu'on appelle un mec intelligent. Maxi B. Le rat. Intelligent. Discret. Vaillant. Micro. Micro B. Alors, franchement... Je comprends pourquoi ils ont pris un euro supplémentaire. Je ne sais pas si ils vont nettoyer la table. Non, c'est sûr. La table, c'est un bordel, là. Ça, oui, je mounais. Quoi ? Ouais, ouais. Non, je le veux. Attends. Il a fait un euro, frérés. Attends. Je sais pas, mon... Vous me gagnez. T'entends ? Tout s'envole. Ah, c'est le bordel. On dirait que je suis un peintre. Ah, 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 ah. On peut pas les bras du talent. Ça va. Tellement c'est bon, mon tel, il est tombé. C'est le meilleur. Ouais, ça m'a calé la pizza et ça, oui. C'est un truc de haut. C'est un truc de haut. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est ça. Hum. 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 Ho,etry. C'est bon, on goûte cette spécialité italienne. Les canolos, canoli. Ha, canoli. Franchement, c'est pas mal. C'est bon. C'est, c'est un canolo. C'est Canolo. On demande ? On demande. Ok. Je vais demander. osse ter입니다, moi, j'ai l'un scänge. role. Canolo. Canoli, oui. Là, je dis Canolo ? Oui, regarde. Canolo, Tagli, jeançant ma canola. Sie dis Canoli, c'est quoi ça. Le grand taguier. Le frérot nous fait des photos, on l'a branché en deux secondes. Là il va nous montrer un petit peu ce que ça donne, et voilà un nouveau post d'insta coming soon. Yo l'équipe c'est le matin de lundi, voilà on analyse un petit peu le marché, les autres ils dorment encore, je ne comprends même pas, c'est des fous, alors qu'eux aussi trade. Mais bref, là EUROSD il y a une belle opportunité, donc je l'ai pris, je l'ai analysé, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là actuellement le trade est en profit, on verra ça va toucher le TP prochainement, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, le Monday morning, c'est ça qui est plus simple que le trading, c'est que tu peux te poser n'importe où, quand tu veux tu peux analyser le marché. Alors que là je suis à Palais, on est à 1500 km de chez moi, et je suis capable quand même de dégager des profits, donc c'est ça qui est merveilleux. Grâce à une bonne analyse et un bon money management. Donc voilà, petit récap du lundi matin, je vous tiendrai au courant juste après. Vous pouvez voir actuellement, j'ai pris le trade vers cette zone là, et là actuellement joli profit. Je vais clôturer mon trade vers cette zone là, parce qu'il y a de l'imbalance, donc cette zone là je vais prendre la totalité de mes gains. j'ai déjà mis à break even. Donc pourquoi j'ai pris ce trade ? Ça se voyait que le momentum, il était haussier, donc on peut voir des mouvements agressifs vers le haut, ici et ici. Donc dès que j'ai vu que le prix est retracé vers cette zone de Jimen, avec de l'imbalance ici. Donc je trouvais que c'était une belle zone, donc j'ai directement acheté. Et le prix est en train de joliment aller dans le bon sens. Donc voilà, voilà pour le petit récap de ce trade EURUSD. Et l'après-midi du coup on va sûrement visiter un petit peu Palerme. Voilà tranquillement, on va continuer le petit vlog. Pendant que Sadin dorme, nous on prend des opportunités. Regardez, regardez, regarde ces escrocs là. Ils dorment encore, London session. C'est quoi ça Elhay ? Tu mens ! T'es en train de dormir ! Yo l'équipe ! Donc là on va continuer. Voilà, toujours deux du vlog. Donc on se prend un petit peu, on se balade. Y'a des petits trucs de fruits. Là y'a un petit truc de... Pas pour hot dog et tout, bref c'est stylé. Y'a des montagnes, y'a une grosse montagne ici derrière là, mais on n'en va pas. Et y'a d'autres montagnes là-bas là. C'est stylé, c'est stylé. Donc là, on va se balader un petit peu. Et voilà, tu connais. Peace out ! Bon, en Italien à Meuse, c'est de goûter les lasagnes. Vous voyez ? Avec du cheese. Sauf que le cheese, faut le verser d'une manière bien précise. Sinon ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça. Oh là, la vue elle est vraiment incroyable. C'est vraiment ça la puissance du trading. Tu vois ? C'est de se visualiser dans des endroits comme ça et de te dire, OK, c'est ton lieu de travail. Tu vois, tu peux dégager des revenus juste avec ton téléphone, avec ton ordinateur. Et voilà, de se dire ça, c'est incroyable. Parce que quand tu penses à ce que t'as appris quand t'étais petit, que tu devais simplement travailler dans un bureau ou dans un chantier ou peu importe où pour gagner ton pain. Et là, tu te dis, en fait, tu peux faire bien plus dans des endroits comme ça. Tu vois ? Peu importe où tu es. Voilà, tu commences à réfléchir et tu dis que tout ce qu'on t'a dit depuis le début, c'est pas forcément vrai, tu vois ? Donc franchement, prenez compte des opportunités qu'il y a à l'heure actuelle dans tout le monde. Et prenez davantage de ces opportunités. Ne lâchez pas. Même si c'est dur, même si beaucoup de personnes vous diront que c'est de la merde, etc. Ils vont dire, ouais, trouve un job, c'est mieux. Je t'en fiche. Aie confiance en toi et n'aie pas de regrets. Et essaie de voyager comme ça de temps en temps. Ça va vraiment te faire plaisir. Voilà, même si t'es pas encore dit financièrement ou quoi. Juste, voyage, visualise-toi, trade et tu verras que ça va venir petit à petit. Donc, c'était mon petit message. Let's go ! Yo, yo, yo ! Donc là, on se retrouve avec le petit jus d'orange. C'est un jus d'orange très très bon avec un croissant à la ricotta. Oh, c'est magnifique ! Donc, le jus d'orange, 2,50€. Le petit croissant à la ricotta, 1€. Un petit déjeuner à l'italienne. Eh, franchement, le jus d'orange, il est incroyable. Wesh ! Tu goûtes ? Il y a peut-être deux encore. Eh, c'est trop, trop bon. Eh, le jus d'orange. On dirait même pas du jus d'orange. Je te jure. On dirait un jus de pamplemousse. Il est rouge. Ah, c'est cool, c'est cool. Avec les petites rues de Palerme, tu connais. Voilà, tranquillement. Et on profite un petit peu du soleil. On profite du soleil. Et c'est cool, c'est cool. Yo, l'équipe. Donc, là, on prend un petit jus d'orange, tranquillement. Donc, voilà, on est passé par ce truc-là. Il avait marqué jus d'arancha, 2€. Quand on avait goûté déjà un petit jus d'orange tout à l'heure, c'était très, très bon. On s'est dit, vas-y, pourquoi pas ? En plus, le mec, c'est un petit papy. Ça se voit, on va lui faire plaisir, tout ça. Donc, franchement, cool. On lui a passé les 4 balles. Et là, vous voyez, il est en train de faire le petit jus d'orange, tranquillement. Voilà, petit soleil, petit jus d'orange d'Italie. C'est tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Et que la famille va bien, alhamdulillah. Les TP de ce matin, mashallah. Alalala. En compagnie de El Hay. Mister El Hay. Donc, là, on attend le bus. On va partir à la plage. Donc, hier, on est allé à la plage. C'était vraiment très, très cool. On a décidé de retourner. Et là, en plus, c'est le dernier jour. Donc, voilà, on se fait plaisir. Vous voyez, jus à la main. Avec de belles oranges d'Italie. Bien fraîches. Voilà, on kiffe, on kiffe. On kiffe. On kiffe. On kiffe. On kiffe. Oui, bien fraîches. C'est parti ! C'est parti !